Bonjour les amis, c'est Benji Kenzo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Final Fantasy XVI sur PlayStation 5 qui sort aujourd'hui, développé par Square Enix. Alors sans plus attendre avant de commencer la vidéo les amis, n'hésite pas à t'abonner, laisse ton plus beau pouce bleu de soutien. Et rejoins-moi sur Twitch et sur Kik juste en bas de la description. Allez c'est parti les amis, on va commencer une nouvelle partie, let's go ! Alors, ok. On va se mettre en bonne histoire. Bim, ok. Les chroniques de l'historien Morse relatent les faits suivants. Développé par Square Enix. Les Christomères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais, le désir et l'envie naissante en eux finirent par troubler leur cœur. Final Fantasy XVI, Final Fantasy XVI. Ouais, le jeu le plus attendu de l'année. Enfin, peut-être pas le jeu le plus attendu de l'année, mais un jeu très attendu. Moi, de même, j'ai fait le 15, j'avais kiffé du tout. On va voir si je kiffe aussi le 16. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, Triangle pour attaquer. Et R1 pour esquiver. D'accord. Allez, on esquive. Magnifique. Aïe, 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 aïe. Ça commence fort, les amis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça commence. Aïe, ça commence. Le jour se lève. Les deux camps commencent à s'agiter. Vous connaissez notre cible. L'émissaire de Shiva. Et uniquement l'émissaire. C'est une femme. On risque pas de la rater. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûrs qu'elle sera là ? Tu sais très bien que tant qu'on a ses marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est magnifique, les amis. Déconne pas, Wyvern. Aujourd'hui, tout va dépendre de toi. Ok. Je sais, sergent. Le jeu est vraiment magnifique. Première séquence de gameplay, les amis. C'est parti. Alors, pour courir, on peut pas courir encore. Ah, c'est bon, on peut courir. C'est parti. On arrive juste à temps. C'est parti. De la magie ? Les sangs de rouille ne connaissent pas la peur. Partis comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Pas mal de cinématiques, les amis. Ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. C'est parti. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous refusez ? Nous sommes alliés. Vaload se doit de nous aider. Calmez-vous. Maréchal, vous vous adressez à un roi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Merci. 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 Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant. Ne faites-vous pas confiance à votre armée ? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas ? Vous vous en sortirez. Et puis... Votre émissaire n'est pas encore intervenu. À mon avis, on ne ferait que vous gêner, non ? Et d'après nos espions, le royaume d'Opher dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle, la capitale sera à leur portée. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il n'en reste que moi. Revenez ! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au verponnant. C'est fini pour eux. Hugo ! Bénédicta ! Il y a pas mal de cinématiques. Il y a des hôtels pour faire ça, s'il te plaît. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau ? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Bénédicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. T'es un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. Allez, maintenant on va pouvoir avancer un petit peu quand même. Allez, maintenant on va pouvoir avancer un petit peu quand même. Et c'est un monde ouvert, c'est pas un monde tour par tour. C'est pas des combats tour par tour. C'est exactement comme Final Fantasy XV. Exactement la même chose. On peut faire largement. Et ? On suit le plan ? Affirmatif. On passe devant. Attendez. C'est pas normal. Wow. Tito. Oh, un gros boss. On dirait que les sangrouilles sont pas en reste. On bouge. On va. On va. On va. Ah comment va le battre ce monstre ? Bim ! Elle est rapide ! On a pas le temps de traîner Weaver, bouge ! Elle est vraiment magnifique le jeu. Et c'est une exclusivité PS5, il ne sortira pas sur PS4. C'est cool de partout ! Oh ! Il a eu de la chance ! Oh ! Il est mort lui ! Il doit pas être mort. Bordel ! Weaverne ! Weaverne ! Reprends-toi Weaverne, tu sais qu'on a une mission à finir. Clive ! Allez, réveille-toi ! Du coup on va incarner Clive. Je pense que c'est un petit adolescent. Là on va apprendre les bases de combat. Et ça se passe dans les années médiévales. Donc si vous n'avez pas les années médiévales, ça va être complètement différent de Final Fantasy XV. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera. Moi je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai ? Vas-y ! Je sais que tu vas y arriver ! Te laisse pas faire ! Allez, du coup on va apprendre les bases de combat. Au revoir, ouais. On va apprendre les bases. On va commencer par revoir les bases. Allez, fais voir ta technique. Attaque de base de l'attaque, Carrie. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Très bien ! Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie ? Fénix t'a accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. T'as de la magie ? Allez, Clive ! Montre-moi tes sorts de feu ! Triangle. C'est parti ou c'est pour le feu ? Bien joué ! À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. Oui, c'est trop déloche, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de ta défense ? Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups, si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes. Est-ce que tu vas arriver à éviter ça ? Yes, t'inquiète pas pour moi. Alors on appuie sur R1 pour réaliser une esquive. Ok. D'accord. Hop, loupé. Loupé. Allez, on a réussi les 4 enchaînements d'esquive. N'oublie pas Clive, tu dois apprendre à contrôler ton corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai ? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phoenix et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Alors. Je sais quoi qu'il faut faire là. Au revoir. Esquive Phoenix. Ok, là on a une bonne attaque. Impressionnant. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, Fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs j'y pense, tu n'es pas un peu fatigué ? Tu devrais te soigner. Me soigner, d'accord. Ok. Potion, super potion. Ça va plus. Voilà. Eh bien. L'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phoenix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. Assez d'échauffement. On va passer au test. J'ai pu appeler une sacrée douche tout à l'heure. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Enfin combat seul, regarde. Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. A vos ordres maître. Allez, maintenant on va se battre contre lui. Avec tout ce qu'on a appris, c'est parti. D'accord. Estive. Oh, on l'a bien touché là. Avec un petit enchaînement. On ne va pas bouger. Je dois me rendre à l'évidence. Il va falloir que je me batte sérieusement maintenant. Adieu. Allez, on l'a battu. On a réussi. On a réussi. Tu t'es bien débrouillé. Ça n'a pas été facile. Mon style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te faire confiance. Je vais te traiter de gardien de pacotille, à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause ? Dans vos postes ! Je ne sais pas, je ne sais pas. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour ! Mère est revenue ! Oh, Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici, en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Chers sujets, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté. À votre service. Joshua. Tu es sortie sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Bien, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général ? J'arrive. C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il n'a pas hérité de Phénix. Suivons-les. Que c'est que ça ? Bien, repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère ? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment ? Oh, un petit chien. Silence, d'accord. Mais arrête. Du calme. Ce sera un allié de Thaï plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique ? Passer à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, venu. Majesté. Maintenant, rompez ! Un petit chien. Il s'en va. Il s'en va. Où tu vas comme ça ? Je crois qu'on ferait bien d'y aller, Clive. Je suis prêt. Viens. Je suis prêt. Il s'en va. Je suis prêt. parler avec père. Donc je vous dis à la prochaine les amis, portez vous bien, salut !